... Depuis plus de 40 années, la collection Terre humaine, fondée et dirigée chez Plon par Jean Mallory, défend tout simplement une certaine idée de l'homme. Au travers de ses études littéraires, historiques ou ethnographiques, menées par certains des plus grands noms des sciences humaines, c'est une approche des civilisations par leur minorité qui se fait jour. Indiens ou Bretons, mineurs de fonds ou serruriers, ce sont ceux qui n'ont pas souvent la parole qui s'exprime dans ces 80 volumes de la plus haute tenue. Il est de mon devoir de faire apparaître que pour nécessaire qu'elle soit, la lecture de « Du fond de l'abîme » d'Hilel Seidman est profondément éprouvante. Ce journal du ghetto de Varsovie n'avait été publié qu'en yiddish et qu'en hébreu il y a plus d'un demi-siècle. L'auteur prend la plume en 1942, un an après que les Juifs de la capitale polonaise aient été parqués dans leur quartier. Il s'en échappe en 1943, peu avant la fameuse insurrection qui se terminera par un holocauste en bonne et due forme perpétré par les nazis avec la pleine complicité polonaise. On ne résume pas de telles souffrances. J'ai presque peine à souligner la qualité, la précision oppressante de ce témoignage. Comment dire ? C'est comme si l'on pressentait à chaque ligne la fin inéluctable et tragique. La mort à l'œuvre, dans cette négation organisée des moindres ressorts de la personne humaine. Dieu est mort à Auschwitz, dit-on parfois, et si cela était ? Animamin, animamin, animamin...